Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui avec une voix de fumeuse du dimanche on peut le dire que je peux presque plus parler clairement je peux presque plus parler donc je pense que tout ça vient du fait que j'ai une fenêtre avec un énorme trou dedans avec un simple vitrage et que du coup par conséquent j'attrape froid à peu près tous les 4 matins et je suis malade à peu près tous les 4 matins donc on va même plus s'étonner que je sois malade on se retrouve aujourd'hui pour un vlog et je voulais un petit peu parler avec vous donc je ne sais pas du tout si ça va être possible avec cette voix mais on va faire du mieux possible donc je vous laisse avec les images du vlog et on se retrouve au fur et à mesure donc là on va à la salle de sport avec Héloïse j'ai fait deux nouveaux achats d'occasion je crois que je suis flou j'ai fait deux nouveaux achats d'occasion que je vais vous montrer c'est des petits pulls de Zara que je trouve super sympa alors hop je vais vous les montrer alors c'est ceux là hop ça me donne deux petits pulls pour l'hiver il y a les jolis petits motifs je ne sais pas on dirait des petits papillons ou des petits nuages alors il est un petit peu crop top du coup il faut le mettre avec un pantalon pas trop bas sinon j'aime pas on voit le début de mon ventre je trouve pas ça très joli mais moi le souci c'est que j'ai pas beaucoup de taille haute en fait ça et celui-ci qui est encore plus joli c'est un col roulé donc voilà moi j'achète tous mes vêtements sur Vinted jamais neuf tac je ne sais pas trop comment vous le montrer vous voyez il y a un col roulé comme vous pouvez le voir je vais à la salle de sport j'ai un abonnement c'est notamment grâce à la salle de sport et à une alimentation que en fait si vous n'êtes pas au courant j'avais perdu 10 kilos il y a de ça à peu près 2 ans et après j'étais tout doucement remontée et j'avais pris quelques kilos et là je les ai totalement reperdus donc je pourrais faire une vidéo perte de poids pour un petit update n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo perte de poids vous intéresse ce week-end là c'était l'anniversaire de ma cousine du coup on a été à un restaurant qui s'appelle Love Sunday et moi j'ai pris des nuggets et une salade parce que j'avais pas très faim et j'étais un peu barbouillée déjà mais mes autres compagnons, mes amis etc mon chéri, ma soeur ils ont pris un kebab, une pizza alors Love Sunday est une restauration exclusivement vegan et pour ce qui est des cadeaux de ma cousine alors je vous laisse avec les images mais elle a eu en gros un bento pour ses cours un bento qui vient de la Biocop je sais pas si vous connaissez c'est un peu une lunchbox en fait en inox elle a eu une bougie qui est fabriquée à Nantes qui est végétale, qui est sans produits chimiques qui est naturelle et qui est en ingrédients biologiques elle a eu une lampe de sel parce que moi j'en ai une et en fait elle en voulait une du coup on lui a trouvé une lampe de sel je vous en avais déjà parlé sur mon vlog que j'avais pas trouvé ce que je voulais et finalement on a trouvé on a voulu aller faire une exposition finalement c'était super loin vraiment vraiment loin de Paris enfin c'était à Paris mais un petit peu loin d'où on était donc on pensait que c'était juste à côté et au final pas du tout et en fait ça s'appelle Future of Love vous allez voir, vous avez pu voir comment c'était expliqué dans la dame l'a expliqué c'était sur l'amour dans le futur avec les technologies etc enfin la vision de l'amour que pouvait avoir certaines personnes, certains artistes décédés ou actuels et en fait cette exposition m'a complètement dérangée donc déjà j'ai pas vraiment apprécié les arts en général qui s'y présentaient mais en plus de ça en fait j'ai été encore une fois complètement dérangée par le fait que c'était sur la sexualité et moi j'ai eu l'impression de voir des seins et des chattes partout au lieu de voir par exemple des pénis tout simplement donc en fait ce que je veux dire c'est qu'encore une fois la trois quarts des exposants, des expositions de l'art enfin des tableaux ou des sculptures ça représentait une femme ça représentait, alors il y avait une femme en bondage il y avait une femme qui se caressait il y avait aussi un homme dans ce tableau là mais bon il y avait une image que vous allez voir où c'est une superposition d'images pornographiques les unes après les autres de femmes il y avait des sortes de poupées féminines il y avait des sortes de de humanoïdes féminines encore une fois qui disaient j'habite là nan 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 en fait c'était exclusivement la sexualisation encore une fois de la femme alors c'est vrai que certains ne l'ont pas remarqué parce qu'il y en avait aussi il y avait quelques hommes enfin qui étaient représentés dans l'art mais en fait les trois quarts des choses c'était encore du cul féminin quoi en fait on mettait encore de la chatte des chatte des culs des boops, des seins et c'était comme ça qu'ils étaient en fait exprimés pour exprimer le futur de l'amour la future sexualité j'ai trouvé qu'il y avait une très très grosse disparité entre le sexe masculin et le sexe féminin encore une fois comme si la sexualité était représentée simplement par le corps de la femme que la femme c'était exclusivement sexuelle et il n'y a pas du tout eu assez de représentation masculine et on n'a pas eu un mec en bon age mais une fille en bon age on n'a pas eu des vidéos porno d'un mec mais d'une fille on n'a pas eu des poupées de mecs mais de filles on a vu plus de parties intimes de filles que de mecs et en gros la masculinité n'a pas du tout été représentée à sa juste valeur ou plutôt encore une fois le féminin a été exclusivement mis en tant que sexualisation sexuelle vraiment et moi j'ai trouvé que cette disparité surtout pour le futur of love de représenter que le corps féminin était vraiment chiant j'ai trouvé cette exposition dérangeante peut-être parce qu'aussi il y avait beaucoup de sexualité et c'est un domaine qui me qui en public ne me stiguère peut-être mais j'ai trouvé aussi qu'il y avait cette dissonance entre le fait encore une fois que la femme était beaucoup plus représentée le corps de la femme que le corps de l'homme et j'ai dit bon bah soit c'est des mecs qu'on fait ça soit encore une fois on associe le cul au corps féminin et j'ai pas apprécié j'ai du mal à exprimer c'était plutôt un ressenti j'ai un peu de mal à exprimer pourquoi j'aimais pas mais vraiment il y a plus de filles que de gars dans l'exposition dans les tableaux etc et j'ai trouvé ça dérangeant donc j'ai pas du tout apprécié cette expo bon elle était gratuite on peut dire que c'est son avantage Le futur The Club qui va traiter du futur des relations amoureuses et sexuelles on a un panel d'environ 40 artistes donc entre des artistes qui sont émergents donc qui sont vraiment en bonne école qui sont encore en train de terminer leurs études et d'autres qui sont décédés pour aussi deux visions de l'amour et deux visions des relations sexuelles parce que à une époque différente l'artiste propose à chaque visiteur l'exposition de créer son double numérique à la deuxième à gauche à celle-là avec la pâte après nous avons été prendre un bubble tea à la bourse qui est un bubble tea le meilleur de tout Paris qui est so fraîche le bubble tea oreo il est vegan et il est vraiment vraiment délicieux je vous le conseille à 100% c'est jusqu'alors le meilleur bubble tea de tout Paris que j'ai pu trouver et le dimanche on a été c'était le botan project et en fait c'est une tous les mois je crois que c'est des plantes un peu exotiques un peu particulières qui sont vendues j'ai trouvé ça bien vraiment parce que toute la partie plantes était très très belle mais je n'ai pas plus filmé que ça et ce n'est pas moi qui achète de plantes parce qu'en fait il y avait toute une partie déco en plus d'une partie plantes et c'était loin d'être vegan pas que ce soit vrai il y avait comme un scalp de queue de cheval avec encore le petit bout de peau de la croche de la queue et peut-être que c'était une oeuvre artistique que ce n'était pas du tout véridique mais moi j'ai été très mal à l'aise par plusieurs petites choses qu'il y avait dans la partie déco notamment une sorte de couteau avec pour manche un pied de biche j'ai l'habitude de ça chez mon tonton mais vraiment retrouver ça à Paris j'étais très très dérangée par la partie déco par contre la partie plantes évidemment était très jolie et mon père est reparti avec cette plante Alors j'ai trouvé dans Paris quelque chose d'intéressant qui a évidemment été complètement tagué jeter un mégot sur la voie publique elle passe une amende de 68 euros donc je me fête désormais l'avocat de la clope c'est à dire que dès que je vois quelqu'un dehors qui jette sa cigarette par terre je vais voir cette dite personne et je lui dis pouvez-vous la jeter à la poubelle de 1 vous polluez et de 2 depuis quand on jette ses déchets par terre enfin je suis désolée c'est quoi cette mode de jeter ses clopes par terre c'est n'importe quoi c'est dégueulasse ça pollue vous êtes vraiment dégueulasses les personnes qui font ça bref du coup je me fais l'avocate de ça je vais voir chaque personne parfois ça emmène à certaines discussions et parfois les gens sont vraiment agressifs ou beaucoup d'indifférences ils sont peut-être un peu honteux du coup ils s'en vont fi ça mais en fait voilà je trouve que c'est pas du tout quelque chose qui est rentré dans les mœurs les gens jettent leurs cigarettes par terre déjà je suis extrêmement énervée contre les gens qui fument vous pouvez dire mais on s'en fout ça les regarde eux c'est leur maladie non mais déjà la cigarette c'est pas vegan c'est essentiellement ensuite pour faire la cigarette la production de la cigarette c'est extrêmement polluant et en plus de ça quand ces personnes fument elles rejettent des microparticules voilà je suis en train de bouffer des microparticules du coup ça m'agace c'est parce qu'ils polluent ma santé et du coup ça m'énerve donc en plus ils les jetent par terre alors là ça va pas du tout du tout je peux m'énerver nous avons fait un vide grenier mais je vous le passe vite parce qu'il y avait vraiment rien de particulièrement intéressant puis il faisait froid c'était un temps un peu bizarre il y avait des grosses tempêtes des grosses bourrasques donc voilà on a fait un grenier ensuite j'étais avec mon chéri et on s'est un petit peu reposé il joue aux jeux vidéo et moi je regarde des vidéos YouTube et là en fait on a dû récupérer à Too Good To Go ces petits chocolats qui étaient en fait c'était aujourd'hui demain on y avait été parce que c'est à côté d'où habite mon père et là on a vu qu'il y avait ces petites boîtes avec dedans des sortes de cupcakes en chocolat et on s'est demandé c'était quoi ils ont dit non c'est que pour l'application Too Good To Go et je sais pas si vous connaissez cette application c'est une application qui permet par exemple aux personnes aux restaurateurs qui ont des invendus de les revendre moins cher le soir et nous par exemple là j'en ai eu pour 2,90€ pour les deux alors que normalement il coûte 5€ le cupcake donc c'est une arrête le chat il est en train de griffer mon tapis vous sachez que les chats c'est pas fait pour être en appartement je vous ferai une vidéo sur l'histoire de Loki qui va bientôt rejoindre la campagne on espère on croise les doigts donc Too Good To Go c'est une application anti-gaspi je vous laisse regarder un peu par vous même et on a pris ça et ensuite le soir ma soeur elle a fait des super tartines de houmous maison avec de l'avocat dessus et c'était vraiment délicieux et c'est comme ça que notre week-end c'est terminé j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti